Et puis nous parlons toujours de la table ronde de Paris pour la mobilisation des ressources financières en vue du financement du PND. La rédaction reçoit comme invitée ce soir Madame le maire de la ville de N'Djamena, Mariam Dimey-Ibet, elle est aussi la présidente de l'Association nationale des communes du Tchad. Madame le maire, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant la table ronde de Paris, vous avez déjà organisé un atelier qui a regroupé tous les maires du Tchad. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de ces travaux, de la conclusion de ces travaux ? Avant d'entrer dans le rift du sujet. Oui, merci beaucoup. Le PND qui est un programme national de développement et qui est un document, qui va être un document de référence pour le peuple tchadien, les communes du Tchad ne vont pas être à l'écart. Les communes ont été consultées pendant les missions régionales qui ont eu lieu dans les 22 régions, plus la ville de N'Djamena. Elles ont été consultées, elles ont déposé des fiches de projets qui doivent être prises en compte par les documents régionaux. Et après, nous avons aussi organisé un atelier au niveau national qui a regroupé toutes les communes du Tchad pour pouvoir regarder est-ce que nos projets sont pris en compte dans les PND. Et en cela, le ministère du Plan nous a projeté le plan d'action dans son ensemble et nous avons remarqué que toutes les préoccupations des communes du Tchad ont été prises en compte lors de cet atelier. D'accord. Et quels sont les projets phares que vous allez présenter à Paris lors des travaux ? Oui, les projets phares sont divers. Je peux parler de projets d'assinissement. Par exemple, le projet de la filière de la gestion des déchets. Vous savez que nos communes ici sont confrontées aux problèmes dans le moment des ordures. Quand je prends l'exemple de la ville d'N'Djamena, que je connais très bien les statistiques, nous avons 1200 tonnes de déchets par jour dans la ville d'N'Djamena et nous arrivons à évacuer 15 à 20%. Donc nous avons tout un tas de problèmes. Les 80% d'ordures sont avec nous dans nos ménages. Donc nous avons un problème de la gestion de la filière de déchets. Donc nous avons présenté des fiches dans ce sens, les fiches pour la ville d'N'Djamena et les fiches pour les régions aussi. Nous n'avons pas oublié aussi l'organisation des transports en commun. Vous savez, c'est que ces transports au niveau de la ville d'N'Djamena, nous sommes servis par les opérateurs privés qui mettent à la disposition de la population des vieilles bus, des vieux taxis, des taxis motos, qui ne répondent pas aux normes. Donc nous voulons organiser ces secteurs-là et nous avons élaboré des fiches de projets, des fiches, des projets qui figurent dans le programme national de développement. Est-ce que vous avez déjà des partenariats avec d'autres communes ? Je vais parler des communes de l'extérieur par rapport justement à la gestion des ordures ménagères. Oui, nous avons beaucoup d'organisations des mairies au niveau Afrique et au niveau international. Nous sommes aussi membres de l'Association internationale des maires francophones. Donc nous sommes aussi membres du comité locaux du gouvernement d'Afrique. Donc il y a beaucoup de réseaux où nous faisons partie. Nous avons aussi des partenariats entre mairies et nous sommes aussi jumelés à la ville de Khartoum. Nous sommes aussi jumelés à la ville d'Istanbul. Donc nous échangeons d'expérience et nous faisons chaque jour un peu plus. D'accord. Et qu'en est-il du transport en commun dont vous avez fait allusion tout à l'heure ? Oui, le transport en commun, nous avons aussi discuté avec la ville sœur d'Istanbul. La ville sœur d'Istanbul est arrivée en Diamena. Elle a fait une étude, une étude, mais nous n'avons pas encore le financement. Donc tant que nous n'avons pas le financement, nous allons aussi vers d'autres partenaires. Donc nous sommes là pour les premiers qui vont atterrir en Diamena. Voilà, nous fermons le guillemet parce que là nous sommes sortis hors du sujet pour lequel vous êtes invitée. Nous revenons sur la table ronde de Paris. Alors qu'attendez-vous de ce grand rendez-vous des bailleurs de fonds une fois sur place là-bas ? Oui, le grand rendez-vous des bailleurs de fonds, notre souhait c'est de voir financer le PND dans son ensemble. Voir financer le PND dans son ensemble. Il a un coût global de 5 991 milliards. Donc il y a une partie qui est déjà prise en compte par l'État tchadien, une partie qui va être financée par le secteur privé. Et le gap recherché pendant la table ronde, nous souhaitons que ce gap soit financé à 100% par nos partenaires. Et je crois bien que ce gap va être financé. Je suis très optimiste parce que les projets qui sont dans le plan national de développement sont des projets participatifs. Ce sont des projets qui ont été élaborés par la population et par la base. D'accord. Oui, l'AFD et l'Union européenne, ils ont aidé la ville d'Indiamena, surtout dans le domaine de l'assainissement, dans le domaine de la santé. Nous gérons de gros projets financés par l'Union européenne et l'AFD. Donc, surtout quand je dis l'assainissement, l'AFD est en train de construire d'énormes ouvrages pour la ville d'Indiamena. L'AFD et dans le domaine de la santé, nous avons aussi un projet qui est d'une plus grande importance. Le projet de la construction de la station d'épuration des eaux usées de l'Hôpital Général de Référence. Donc, en ce moment, auparavant, toutes les eaux usées de l'hôpital vont dans le fleuve. Mais en ce moment, nous sommes en train de construire avec l'aide de l'AFD une station d'épuration des eaux usées de l'Hôpital Général. D'accord. Ce qui a déjà, d'ailleurs, permis à gérer un peu les eaux. Il ne faut pas aussi oublier le financement du canal des jardiniers, le boutard de Bumal, qui va vers le boutard d'Abakarmoussa. Donc, ce canal, nous sommes en phase d'étude. Donc, là, dans un peu de temps, ce canal va être restructuré. Ce qui pourra éviter, justement, les inondations dans la ville d'Indiamena. Effectivement. Madame le maire et Madame la présidente des associations des communes du Tchad, vous l'avez suivi certainement sur nos antennes, un groupe de technicistes tchadiens appelle au boycott et à l'échec de la table ronde de Paris. Que pensez-vous de cette réaction ? Oui, peut-être que ceux qui appellent au boycott ne connaissent pas le fonds du PND. Parce que le PND, comme je l'ai dit auparavant, a accueilli l'adhésion de toutes les 23 régions. Des missions sont allées sur le terrain. Ils ont consulté l'administration, la société civile, les femmes, les jeunes. Tout le monde a été consulté et que, lors de ces consultations, il s'est dégagé trois à quatre axes stratégiques. Donc, si ceux qui demandent le boycott de la table ronde ont déjà pris connaissance de ces quatre axes stratégiques, ils ne seront pas contre le financement du PND. Les quatre axes stratégiques sont le renforcement de l'unité nationale. Qui ne veut pas que le Tchadien soit uni ? Donc, le PND prévoit le renforcement de l'unité nationale. Il faudrait qu'on soit unis, regarder vers la même direction, regarder un seul Tchad pour son développement. Nous avons des diversités, des diversités ethniques, linguistiques, des diversités religieuses et tout. Mais, pour l'unité nationale, pour le développement de notre pays, nous devons regarder un seul Tchad. Ça, c'est l'unité nationale. Ça, c'est le premier axe stratégique. Le deuxième axe stratégique, c'est la bonne gouvernance. C'est la bonne gouvernance. Donc, le PND n'a pas mis de côté la bonne gestion des ressources qui vont être mises à la disposition pour la mise en œuvre du PND. Et aussi, le troisième axe stratégique, qui est la diversification de l'économie. Il faut diversifier. Le chef de l'État l'a dit quand les premières gouttes du pétrole ont vu le jour en 2003, que diversifier les ressources. Allez-y vers l'agriculture, vers l'élevage, vers le tourisme, vers la pêche, ainsi de suite. Et puisque les ressources pétrolières sont des ressources tarissables. Donc, nous allons diversifier l'économie. Cet axe n'a pas été perdu de vie. Et le quatrième et le dernier axe qui parle de l'amélioration des conditions de vie de la population. Qui est le Tchadien qui ne veut pas que les conditions de vie de la population soient améliorées ? A moins qu'il n'est pas Tchadien. Donc, j'invite ceux qui appellent au boycott de la table ronde de regarder le fond du document PND qui a tout prévu. Merci. Merci Madame le maire et Madame la Présidente de l'Association des communes du Tchad d'avoir répondu à nos questions. Je pense que le message est passé. Nous allons poursuivre cette édition. Nous allons poursuivre cette édition.